Quelles sont les 10 meilleures séries Netflix de tous les temps ? On va découvrir ça dans cette vidéo. Imagine dans le top 10, il y a énormément de séries que je n'ai pas vues. Putain, mais oui ! Oh là là, je l'ai complètement zappé. Est-ce que quelqu'un connaît cette série ? Non. Sia Stox et Romain, je suis un passionné de séries télévisées. Je te partage tous les jours sur mes réseaux mes recommandations, des infos sur les séries. Et aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, on va découvrir ensemble le classement des 10 meilleures séries Netflix de tous les temps, qui a été fait par le magazine américain Rolling Stones. Et on commence tout de suite, c'est parti ! En numéro 10, on retrouve la série Unbreakable Kimmy Schmidt. Alors moi, personnellement, j'ai vu les 4 saisons de la série. Pour rappel, c'est une jeune femme qui arrive à s'échapper d'un bunker qui a été enfermée par un gourou qui pensait que c'était la fin du monde. Elle est restée enfermée dans un bunker avec 3 autres personnes, si je me rappelle bien. Et un beau jour, en fait, il y a le SWAT ou le FBI, je ne sais plus, qui va les retrouver. Elles sont restées comme ça pendant plus de 15 ans, un truc comme ça, sous terre. Et elles vont redécouvrir le monde moderne. Moi, la première saison, j'avais beaucoup aimé. Je crois que j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je crois. Si c'est le cas, je te la remettrai juste ici. Personnellement, je trouve que la série a un petit peu perdu de sa fraîcheur au fur et à mesure des saisons. Je crois même la saison 4. J'ai arrêté de la regarder en cours de route puisque j'avais pas du tout aimé. J'aimais pas du tout le sens que la série avait pris. Pour l'instant, si le classement se base sur l'originalité et la fraîcheur que la série a pu apporter au départ, pourquoi pas ? On va voir la suite du classement. En numéro 9, on retrouve la série One Day at a Time ou en français Au fil des jours. Alors là, ça a été un gros coup de cœur, cette série. Vraiment, je l'ai pas regardée immédiatement quand elle est sortie. Et en fait, sur Twitter, au fur et à mesure, en fait, je voyais plein de gens qui commençaient à en parler et je me suis dit bah tiens, qu'est-ce donc du coup que cette famille de latinos, apparemment, c'est très drôle et en même temps, c'est très dramatique. J'avais envie de découvrir ça et ça a été un coup de cœur, pas possible. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est qu'elle arrivait en fait à faire un mix entre la comédie et de sujets très sérieux. Par exemple, le personnage principal a fait la guerre, les traumas, ça parlait aussi de la sexualité. C'était aussi très bienveillant envers son personnage senior, chose qui est plutôt rare de voir un senior mis en avant comme ça dans une série américaine. Et ça parlait aussi beaucoup d'immigration avec l'intégration de cette famille de latinos aux États-Unis, comment tout ça a été géré. Je suis vraiment dégoûté. À cause de la crise du coronavirus, il n'y ait pas eu de fin. La série a été annulée comme ça sur un épisode d'animation. Et c'est vraiment dommage en fait, puisque la série méritait vraiment d'avoir une fin propre. C'est dommage. Si tu ne l'as pas vue, moi je te conseille vraiment de regarder au fil des jours sur Netflix. J'espère qu'elle y est encore, puisque la série avait été rachetée par une chaîne du câble sur Hop, si je ne dis pas de bêtises, puisque Netflix l'avait annulée au bout de trois saisons et la quatrième c'était sur cette chaîne. Si tu avais l'occasion de la regarder, regarde-la. En numéro 8, on passe à la mini-série Unbelievable avec Toni Collette. Alors là, pour le coup, moi je ne suis pas en mesure d'en parler, cette série. Je ne l'ai pas vue. Personnellement, le pitch ne m'avait pas plus intrigué que ça. C'est sur une jeune femme qui a été violée et apparemment la police dit qu'elle a menti. Enfin voilà, c'était une enquête policière à la base avec un violeur récidiviste. Des échos que j'ai pu en avoir. Oui, la série avait d'énormes qualités au niveau dramatique en termes de réalisation. Dis-moi toi, si tu as vu la série, si elle vaut véritablement le coup et si elle mérite sa huitième position dans le classement. Avant de passer à la série numéro 7, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux, ça m'aide énormément dans mon travail. Merci beaucoup pour ce petit geste. C'est pas grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On continue du coup avec Master of None. Alors là aussi, c'est une autre série que je n'ai pas vue. Enfin non, si, je l'ai vue. Je crois que j'ai vu les quatre premiers épisodes de la saison 1. J'avais pas été plus emballé que ça, j'avais pas poursuivi. Ça m'avait pas emballé dès le départ. Toi, je sais pas, dis-moi dans les commentaires si tu as vu Master of None ce que t'en as pensé. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le pitch, les deux premières saisons sont basées sur les déboires sentimentaux et professionnels d'un acteur de 30 ans. Et bon, la troisième saison, c'est un peu à part. La série a reçu de nombreux Emmy Awards et des Golden Globes. Ouais, ok. Par contre, je suis en train de me dire, imagine dans le top 10, il y a énormément de séries que j'ai pas vues. Ce serait comme une bête. En même temps, avec l'ère de la PicTV, je sais pas si tu connais, on est arrivés dans un pic de production de séries télé et il y en a plus de 500, je crois, par an maintenant, qui sont produites avec l'explosion des plateformes aussi. C'est impossible, vraiment impossible de tout voir. Il y a encore quelques années c'était possible, maintenant c'est plus possible. Donc je m'excuse par avance si les séries dans ce classement, j'ai pas pu les voir. Malheureusement, c'est comme ça. Numéro 6 et là, j'ai mon ordi à côté et je vois que c'est une série limite. Celle-là, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que tu connais toi ? I think you should live with Tim Robinson. J'ai zéro idée de ce que c'est cette série. Apparemment, c'est une série comique de 6 épisodes. Chacun dure environ 20 minutes. Il y a deux saisons pour l'instant sur Netflix où chaque épisode représente un sketch sur des situations ultra gênantes et embarrassantes. Là, c'est grand mystère dans ce classement en tant que numéro 6. Je connais pas. Non mais franchement, dis-moi en commentaire. Est-ce que quelqu'un connaît cette série ? C'est pas possible. Enfin bref. Passons au numéro 5. Il s'agit de la série d'animation Big Mouth. Alors là, pour le coup, ça y est, je vais pouvoir en parler. C'est une série que je connais. J'ai vu toutes les saisons. C'était une petite pépite. J'ai même vu la série dérivée Human Resources. Bon, on va pas en parler. J'ai moyennement kiffé. Je trouvais que ça se cherchait encore. Mais pour la série Big Mouth, en fait, c'est une série d'animation pour adultes. C'est pas du tout pour enfants. Puisque même si le sujet traite de la découverte de la sexualité d'un groupe d'adolescents, clairement, les blagues sont un peu borderline. C'est quand même un humour très particulier. Et la particularité, en fait, c'est qu'il va y avoir des monstres un petit peu pour chaque catégorie. Des monstres pour la dépression, des monstres pour les besoins sexuels, les monstres pour le stress, les monstres pour l'angoisse, enfin voilà. C'est toujours très bien fait. Chaque saison arrive pas mal à se renouveler. Et même durant les premières saisons, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ou pas à regarder ? Et à chaque fois que je découvrais, du coup, le début d'une nouvelle saison, je me disais, putain, mais le truc... C'est juste génial, c'est ultra ingénieux, c'est très audacieux. Franchement, si t'as envie de regarder une très bonne série d'animation, regarde Big Mouth. On s'approche du top 3. On n'y est pas encore, mais attention, la position numéro 4 revient à American Vandal. Alors, cette série, je sais que c'est une série d'anthologie. La première saison, si je dis pas de bêtises, ça traite de quelqu'un qui fait caca ou un truc comme ça. Enfin, c'est très scatophile. Je vais vérifier. Rectification, toute la partie scato, c'est la saison 2. La saison 1, apparemment, c'est avec des pénis qui ont été dessinés un petit peu partout. Et en fait, la série reprend le style mockumentaire, par exemple, comme The Office. Et c'est un peu une parodie des séries documentaires qu'il peut y avoir sur Netflix, notamment Making a Murderer. Alors, je ne l'ai pas vu. Pourtant, j'ai eu d'excellents retours sur la série. Il n'y a que deux saisons. Elle est dans ma liste. Je ne l'ai pas encore vue. Pour l'instant, je suis un peu sceptique du classement numéro 4 pour celle-là et même pour celle d'avant. J'ai pas encore vu le top 3. J'espère pas être déçu. Je m'attends au moins à avoir The Crown, sûr. Je pense peut-être aussi à Ozark. Sense8. House of Cards. Orange is the New Black. Il y avait aussi... Ah putain, le truc était bizarre, là. Leur toute première série. Emelog Grove. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Emelog Grove, leur toute première série qu'ils ont faite. On verra. Bon, j'arrête de parler. On passe au top 3. Alors, en troisième position, décidément, cette vidéo, je suis en train de me dire, je ne suis pas du tout légitime. Puisqu'il y a presque, sur les 10 séries, je crois que j'en ai vu que la moitié. Il s'agit de Poupée Russe avec Natacha Lyonne. Là aussi, je n'ai pas vu. Elle est dans ma liste. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Je sais que la saison 1, tout le monde avait été, mais dit, tyrambique sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait dit, mais cette série était incroyable. La saison 2, j'ai l'impression que c'est un petit peu passé inaperçu. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas eu beaucoup de retours. Je ne sais pas, toi, si tu as vu la saison 2, si tu as autant aimé que la première saison. Dis-moi ça dans les commentaires. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, en fait, c'est une femme qui va revivre continuellement le même jour. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler plus que ça, puisque je ne l'ai pas vu, mais... Numéro 3, poupée russe... C'est un peu bizarre. Bon, et on approche aux deux dernières. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens, en fait, que dans ce classement, ça va être une catastrophe. Je ne vais pas les connaître, les séries. Enfin, si, je pense que je vais les connaître, mais pas regarder. Numéro 2, c'est une série que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a appréciée, mais pas moi. Moi, je n'ai pas aimé. J'avais regardé les six premiers épisodes, je n'avais même pas terminé la saison 1. Il s'agit de Orange is a New Black. Ouais, désolé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accroché à la série. Je l'avais regardée quand elle était sortie en 2014, 2013, un truc comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas adhéré à cette prison avec ces femmes, l'ambiance qui régnait. Je n'avais pas trouvé l'humour intéressant. Il faudrait que je me remette plus sérieusement à regarder la série, vu que, personnellement, elle ne m'avait pas laissé un souvenir vraiment d'incontournable. Je suis très curieux d'avoir ton avis par rapport à la série. Et en numéro 1, j'espère que le numéro 1, je vais être au moins d'accord, puisque pour l'instant, je crois que les 10 positions... Il n'y a pas The Crown, encore, qui pour moi est potentiellement l'une des meilleures séries qu'il y a sur le catalogue Netflix. Pour l'instant... Et la dernière série, le numéro 1 ! Franchement, série numéro 1, qui est apparemment la meilleure de tous les temps sur Netflix, selon le magazine Rolling Stones, c'est... BoJack Horseman ! On va s'installer. Je vais t'en parler, puisque ça a été... Cette série, c'est une grosse claque dans la gueule. On va pas se mentir. Elle est juste magnifique. Alors, c'est très surprenant d'avoir en première position une série d'animation. Mais justement, la particularité de BoJack, c'est que ce n'est pas juste une série d'animation. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Alors, BoJack, c'est un cheval qui a connu un succès fulgurant dans les années 90 avec sa sitcom Horsin'Around. Et on va le suivre quelques années plus tard, une fois que la série est terminée. Où est-ce qu'il en est un petit peu dans sa carrière d'acteur ? Le pitch de base de la série, c'est ça. Et la particularité de la série, c'est qu'elle arrive à rire de choses ultra dramatiques. C'est tellement amené d'une belle manière à chaque fois. Par exemple, moi, il y a un épisode vraiment qui m'a... Qui m'a choqué... pas choqué, mais surpris. Et d'ailleurs, je l'avais évoqué dans une vidéo sur YouTube où je parlais de l'avortement. Tout l'épisode, en fait, sur l'avortement d'une popstar à la mode. Et elle va en faire une chanson pour parler de son avortement. Ça, c'est un des épisodes qui m'avait marqué. Et surtout aussi, c'est que la série parle brillamment de tout ce qui est addiction, dépression, anxiété. Le truc qui est ouf, c'est que ça va être un cheval, ça va être un chat. Ça va être un dauphin, un chien. Et en fait, ils arrivent à parler de choses tellement, entre guillemets, humaines. Et c'est tellement vrai, tellement viscéral. Alors, même si j'ai pas été complètement d'accord avec le reste du classement, pour BoJack Horseman, je suis complètement d'accord. Numéro 1, ça se vaut par rapport à The Crown. C'est pas la même chose. Après, je peux totalement concevoir, c'est très particulier comme type d'humour, même en termes d'animation, le graphisme, la manière dont la série est faite. Ça peut totalement être un frein, je suis d'accord. Mais si t'es pas remétique à ça, laisse-toi embarquer et franchement, c'est génial. Tu le regretteras pas, voyons. C'était le top 10 des meilleures séries de tous les temps du magazine Rolling Stones. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce classement. Pour moi, il manque quelques séries, hein. Je vais quand même regarder le reste du classement pour voir les autres séries qu'il y a, puisque là, je me suis uniquement contenté du top 10. Il y en a 20 au total. On va voir un petit peu le classement. En numéro 20, on retrouve Sex Education. Ok, oui, c'est pas mal la manière dont ça représente la sexualité. Putain, mais oui ! Oh là là, je l'ai complètement zappé. En 19ème position, The Haunting of Hill House. Cette série, oh, mon dieu, la claque. Alors, j'ai moins aimé Bly Manor, c'était dans un style tout à fait différent. Mais Hill House, oh, cette série, pas vraiment horrifique. Ça fait peur un peu quand même. Série épouvante thriller, je pense que je pourrais la qualifier comme ça. Est-ce que je la mettrais dans le top 3 ? Ah putain, c'est dur. En 18ème position, The Babysitter's Club. Je connais pas. Lady Dynamite en 17ème. Là aussi, j'ai pas vu. 16ème, The Crown. Non, The Crown est en 16ème position. Je trouve ça dur pour The Crown. Et Dear White People en 15ème. Ah ouais, non. Dear White People, j'ai beaucoup aimé les 3 premières. La dernière saison qui est complètement comédie musicale. Je crois que j'ai même pas regardé, j'avais pas du tout aimé. 14ème, Squid Game. Non mais c'est une blague. Squid Game est devant The Crown. Stranger Things en 13ème. En 12ème position, la mini-série When They Seize Us. Et Mindhunter en 11ème. Ouais, bah là aussi, j'ai... Je crois que j'ai vu les 2 premiers épisodes et je m'étais arrêté là. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardée. Si tu veux me suivre, n'hésite pas. Il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501.